Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Neo Geo, on va parler de Magician Lord, un jeu de plateforme démo technique qui est sorti au tout tout début de la console, donc ça c'est une version guillemot, j'en ai pas beaucoup, elle est comme ça avec tout le packaging qui va bien, alors par contre il a un peu vécu, voilà la jaquette elle a pris un shoot mais c'est ça qui est cool, l'étiquette en français ça c'est assez rare même dans les jeux guillemot souvent l'étiquette elle a été soit virée soit la boîte molle était défoncée donc en fait les gens ont changé, ont remplacé la boîte et du coup on n'a plus ça parce que ça c'est collé sur le plastoc, il y a même le super code barre voilà et puis la notice à l'intérieur donc ça va être l'histoire de Magicien qui va pouvoir se transformer, un jeu de plateforme réputé pour être super difficile, donc la petite la cartouche avec le label et puis les deux livrets, alors ça c'est cool parce que des fois les versions françaises on a juste des pages A4 photocopies toutes moisies, toutes pourries, là on a une vraie jaquette, alors les jaquettes sont noir et blancs on va avoir ça donc là la jaquette du jeu en US avec la petite histoire, les contrôles ça va être relativement simple, un bouton pour tirer, un bouton pour sauter et puis le reste n'est pas utilisé, on va pouvoir sauvegarder, donc on va avoir les points de vie alors là les points de vie en fait il y a il y a plein de versions du jeu différentes, il y en a où on va respawn là où on est mort, il y en a où on va respawn un peu plus en arrière mais par contre on aura plus ou moins de points de vie, la version Neo Geo CD c'est encore, c'est un mix entre les deux donc pour les reconnaître alors il n'y a que les versions japonaises à ma connaissance et puis c'est sur la jaquette là il y a tout un truc à vérifier pour voir si c'est le 7.1, le 7.2, je vous encourage à regarder un peu sur internet là si ça vous intéresse mais voilà il y a eu plusieurs versions du jeu, là ça va être tous les bonus qu'on va pouvoir récupérer, on va récupérer des orbes qui vont pouvoir nous transformer en d'autres personnages, du power up, des petits bonus pour le score et voilà donc les différentes transformations donc c'est Elta le magicien qui peut se transformer en ninja, en Samurai, après il y a une espèce de perso qui tire de l'électricité, voilà le désert qui crache du feu, qui est le dragon, voilà les différentes transformations et ce que ça va nous permettre de faire, les stages et pareil si ça vous intéresse vous pouvez chercher il y a des vidéos sur le stage 1 où en fait il y a des mecs qui ont grâce à une double jump qui ont réussi à trouver un morceau du premier stage qui était qui est uniquement là pour les développeurs et du coup il y a moyenne d'y accéder, voilà et tous les stages alors ouais c'est le genre de jeu où il faut le finir quasiment en one life parce que sinon t'as pas les bonus et tout, alors moi je l'ai jamais fini, j'ai pas eu le courage de me remettre et donc le petit, le petit bouquin en français donc ça c'est les trucs très classique des mots avec une couverture assez rigide et après dedans voilà il n'y a pas de, c'est tout tapé comme ça là, très rarement de, ah ben un truc sur l'épilepsie, voilà et puis donc là ça reprend le but, les différents éléments, tac 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 et voilà donc ça pour rappel il n'y a que nous qui l'avons eu, c'était à cause de la loi Toubon qui obligeait tous les produits vendus en France à avoir une notice française et donc c'est assez recherché de nos jours, surtout les versions où la notice c'est juste trois pages à quatre parce que les gens les ont virées, alors sur ce on va se faire éclater la bouche, on va se faire une petite session de gameplay, c'est parti ! Alors donc voilà, un bouton pour tirer, un bouton pour sauter, la barre de power en bas à droite, la barre de vie en bas à gauche, donc il faut faire gaffe, je ne peux pas tirer, je ne peux pas tirer en diagonale, je ne peux tirer que vers le haut, alors les contrôles sont un peu raide là, alors il faut ça et c'est ça et c'est ça ce jeu parce que sinon après il y a des monstres qui viennent, voilà, une petite orbe, donc là j'avais le, voilà du coup avec le dragon je peux tirer en diagonale un petit peu, donc là on va pouvoir également passer, il y a des portes, il va falloir apprendre les passages pour pouvoir récupérer les bonus, hop, nouvelle transformation, ninja ! voilà, un petit peu de, hop, là on voit que j'ai ma barre de power augmentée, là c'est pareil, putain, si, hop, allez vite ! Ah putain ! Ah putain ! Ah putain ! Ah putain ! Et voilà, je suis mort ! Ah putain ! Ah putain ! En fait, le jeu, un, est difficile et deux, le perso est super hélas ! Ah putain ! Ah putain ! Ah putain ! Ah putain ! Putain ! Je me rappelle plus quoi il fallait faire pour le passé, il y a... Il y a tout le truc ! Putain ! Je sais plus combien il faut... Ça fait super longtemps ! Ça fait super longtemps que je n'ai pas joué ! Ouais, je crois qu'en fait il faut... Là, hop, ça y est ! Ça fait vraiment un bail que je n'ai pas joué ! Donc il faut retrouver... Tous les... tous les patterns des... Des différentes... Des différentes... Des différentes bosses... Des différentes... 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 Au moins vous avez vu en fait l'accessibilité de ce jeu, c'est juste le premier niveau et le premier boss comme je vous l'ai dit qu'on allait se faire casser la bouche, je ne me rappelais plus du tout les patterns ni les passages Après c'est le jeu que je n'ai jamais fini Et d'ailleurs tiens je vais vous poser la question J'avais vu des postes où il y avait des mecs qui avaient essayé de voir à travers l'univers Pour voir si c'était possible de transformer les jeux en 7-1, 7-2 et il me semble que c'était pas possible, c'était en dur dans les carcouches C'est parti de l'université Bon on va essayer d'aller... c'est quoi ça ? Je suis électromane... Pourquoi je passe là ? Ah il faut que j'aille dans la... Là, hop ! Ah ouais putain, il faut pas tomber là, il y a un truc à droite là, non je crois que là il y a un truc, un pic et après il faut... voilà ! Bon ça ça... et là c'est pareil il y a un espèce de passage à la cour si tu sais pas... voilà ! Alors là... Là et après... Il y avait un passage là-haut je m'en rappelle... Bah et lui là... Et là putain heureusement que ça ne me coûtait pas 5 francs les 3 crédits là parce que là j'étais déjà à 850 francs Voilà ! Allez le... c'est qui là ? Ah ouais putain il faut... ouais ! Ah putain on a eu le fils ! Alors attends il fait 2, il court 2 et puis il saute ! Ah non mais là il est quand même... il a ce... à l'heure là ! Ah ouais 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 ! Ah ouais là putain c'est un truc chaud là ici ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Ha 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 ! Putain mais je me suis baissé mais le temps qu'il réagit sur le mec ! Je t'envoie une fax si tu meurs ! Et il y a... ouais putain ! Tac tac ! Il me semble qu'il y avait... Je sais pas il y avait une vidéo de DGJX là... Il y avait une espèce de... Il parlait d'un... D'un rythme à avoir sur les... sur les boutons... Bon bref ! Si vous voulez voir un vrai mec qui sait jouer on a regardé ses vidéos ! Euh... Vidéo ! Ciao !